Regarde, tu souhaites pouvoir changer les poses des mains de ton personnage ou alors animer sa bouche? En passant, je prévois une vidéo spéciale pour ça, donc ne t'inquiète pas. Il est important pour toi de maîtriser les Switch Layers. Dans cette vidéo, nous allons apprendre à maîtriser cette notion très importante, comment en créer et comment l'utiliser. Yo, créatif! Ici Noez. Je suis un autodidacte qui partage avec toi chaque semaine ses découvertes sur Moro et After Effects pour la communauté francophone. Alors, rejoins-moi, like et abonne-toi si ça t'intéresse. C'est parti! Ok, comment ça marche? Je vais prendre le cas d'un personnage que j'utilise beaucoup, ça s'appelle Naomi. Je t'invite à voir les épisodes que je fais souvent dans mon autre chaîne, où tu pourras découvrir les aventures que je fais avec eux, bref, que ce soit avec elle ou bien mes aventures personnelles en animation. Donc, voici Naomi par exemple. Je veux changer les mouvements des mains, c'est-à-dire, actuellement, la main fermée, je veux pouvoir diversifier les poses de ces mains. Le Switch Layers me permet de résoudre ou bien de répondre à ce problème. Parce que parfois, c'est souvent compliqué, parfois on veut animer, on ne sait pas trop comment faire. Avec le Switch Layers, c'est possible de le faire. Alors, je vais t'expliquer comment ça fonctionne. Donc déjà, je viens sur la main, je vais la supprimer. Voilà, comme ça, on va reprendre depuis le début. Donc, pour le Switch Layers, comment ça fonctionne? Je vais d'abord venir créer un calque. Bon, je vais mettre tout ça dans un dossier pour éviter d'être embrouillé. Donc, on peut se laisser. Je vais appeler ça main gauche. Main gauche. Ok. Donc, j'ai la main gauche ici. Ce que je vais faire, c'est que je vais tout simplement venir à la main, le Layers, là. Comme ça, je suis tranquille. La première des choses que je vais faire, c'est quoi? Supposons que je vais dessiner plusieurs poses de main. Donc, je viens ici. Je vais venir simplement pipeter. Je vais venir pipeter ici. Voilà. Je pipette ça. Donc, peut-être que c'est bon. Je vais dessiner une première pose de main. Je vais dessiner une première pose de main. Celle-ci. Voilà. Bon, je dessine quelque chose à l'arrache. Bon, supposons que c'est quelque chose comme ça. Et, bon, peut-être qu'on est en train d'animer. Je vais animer mon personnage. Elle est là. Comme ça. Après un moment donné. Après un moment donné. Elle est là. Comme ça. Après un moment donné. Je veux qu'elle change aussi de pose de main et tout. C'est là maintenant que les switches vont apparaître. Donc, je vais venir ici. Je vais créer un nouveau calque. Peut-être que c'est ici que je vais appeler ça main ouverte. Donc, je vais créer un nouveau calque ici. J'appelle peut-être un doigt pointé. Doigt pointé. Donc, je masque la main ouverte que j'ai créé là. Je dis que j'ai dessiné. Puis, je viens de dessiner, par exemple, un doigt pointé. Un doigt qui pointe, par exemple, comme ça. Moi, j'ai ma main ouverte. J'ai le doigt pointé. Je dessine encore une autre pose. Peut-être le point. Bon. Je vais diminuer la réduction. Voilà. Ici, j'ai dessiné peut-être deux points. Voilà. Voilà. Je dessine le point. J'appelle ça point. OK. Donc, j'ai ma main qui possède en son sein plusieurs éléments. Il y a le point ici. Il y a le point. Il y a le doigt. Bon. Le doigt, si je vais un peu arranger. La main doigt. J'arrange un peu quand même. Je vois que c'est un exemple, mais... Comme que ce soit, ça semble être bien fait. Voilà. Donc, j'ai le point. J'ai le doigt pointé. Et j'ai la main ouverte. Même la main ouverte ici. Je vais un peu arranger. Donc, que ce soit un autre mouvement. Je vais être le point ici, à ce niveau. Le switch layer me permet de switcher, comme on dit, entre les différents layers. Pour l'activer, je viens sur mon calcul main. Compte-tu du fait que j'ai créé un dossier dans lequel il y a tous mes éléments. Si tous mes éléments sont inclus dedans. Il me suffit simplement de faire un clic droit. Et au lieu de convert to bone, comme on fait d'habitude, on sélectionne plutôt convert to switch. Voilà. Voici ce qui se passe lorsque l'on met convert to switch. Ça fait que, déjà, premièrement, tous les autres calculs ne sont pas masqués. C'est-à-dire, ils ne sont pas rendus en mode invisible. C'est là. Mais c'est juste que c'est grisé. Et on remarque également que lorsque je clique sur le dossier du groupe contenant tous les éléments en question, il y a ceci là qui s'affiche et cette icône. C'est pour signifier que ce sont des switch layers. D'accord? Maintenant, lorsque je vais peut-être, je clique sur ça et je clique sur l'outil switch layer qui vient de se créer là. Ça me permet maintenant d'alterner entre les différentes poses. Donc, si je viens ici, voilà, je viens ici, peut-être, c'est hello. Au début, c'est hello, comme ça. Je viens, je clique là et il y a la main ouverte. Je clique sur la main ouverte, ça me met la main ouverte. Et dès que je sens que je vais changer de pose, j'arrive ici, par exemple, je peux cliquer simplement là. Je mets ce point. Donc, ça va faire quelque chose comme ça. Et je remarque bien que, comme j'ai cliqué sur le dossier qui contient tous ces éléments, à chaque fois que je mets un nouveau point, bien que je change de position, ça met des points clés ici. Je peux les déplacer, si je veux que ce soit un peu plus tôt ou un peu plus tard, tout comme je peux les supprimer. Donc, ça va donner quelque chose comme ça. Voilà, tu vois. C'est vraiment quelque chose comme ceci. C'est posé. Voilà. Donc, si je désactive un peu la visibilité de tous les bones là, pour que tu vois bien ce que ça donne. Voilà, super. Et tu vois qu'avec le mouvement de la main, on ne sent pas trop la cassure. On ne sent pas trop la cassure. Ok. Bon. Maintenant, supposons qu'il y a plusieurs mains ici. Il y a plusieurs calques de switch layer et tout. Et parfois, c'est souvent difficile de se retrouver. Moho a mis sur pied une interface qui permet justement de gérer ça facilement. Donc, je vais venir ici dans Windows. Je vais choisir. Je veux activer l'option switch layer. Attends. Voilà, switch selection. Switch selection. Et voici ce qui s'affiche. Donc, comme j'ai cliqué sur ce dossier qui contient tous les éléments. Moho va prévisualiser tous ces éléments là ici. Donc, il vient là. Voilà, j'ai le point. J'ai le point. J'ai ici. Donc, il va en sorte que lorsque je vais avancer dans la timeline. Au lieu de venir cliquer ici, je peux simplement venir choisir. Le point qui m'intéresse. Et je valide. Voilà. Comme ceci. Tout simplement. J'avance là. Et allez, hop là. Je change de pause. Je viens là. Je change de pause. Aussi propre que ça. Donc, ça peut faire. Hello. Voilà. On change de pause. On change. On change. C'est tout. Alors, c'est une vidéo assez courte, assez simple, assez facile à prendre en main. Parce que c'est un outil très facile, très simple à prendre en main. Mais tellement puissant. Je crois qu'on va faire une autre vidéo où on va montrer une autre utilisation puissante de cet outil. Quand cela ne tient, merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à ce niveau. Si cela a pu t'aider, t'intéresser. N'oublie pas de liker, de t'abonner et d'activer la cloche pour ne pas rater d'autres vidéos. Si tu arrives jusqu'à ce niveau, tu connais notre tradition. Mets en commentaire. Tu vas mettre quoi ? Je réfléchis. Allume ma main. Tu vas mettre allume ma main. Je ne sais pas trop. Ne me demande pas d'où vient cette inspiration. Allume ma main. Voilà. Mais c'est vraiment ça. Allume ma main. Et quant à moi, je te laisse avec cette autre vidéo dans laquelle tu pourras découvrir un autre concept encore plus intéressant. Quant à moi, je te laisse. Porte-toi bien. C'est un OS. Yo, Creative. Texte c'est. Depuis 거기. Instale.